Le cheval et le loup Fable numéro 8 du livre cinquième des Fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le cheval et le loup Un certain loup dans la saison que les tièdes éphires ont l'herbe rajeunie et que les animaux quittent tous la maison pour s'en aller chercher leur vie. Un loup, dis-je, au sortir des rigueurs de l'hiver, aperçut un cheval qui avait mis au vert. Je laisse à penser quelle joie. « Bonne chasse, dit-il, qu'il l'aurait à son croc. Et que n'es-tu, mouton, car tu me serais hoque, au lieu qu'il faut ruser pour avoir cette proie. Russe donc ! » Ainsi dit, il vient à pas compter, ce dit écolier d'Hippocrate, qu'il connaît les vertus et les propriétés de tous les simples de ses prêts, qu'il sait guérir sans qu'il se flatte toutes sortes de mots. Si donc Coursier voulait ne point se lisse à maladie, lui loup gratis le guérirait. Car le voir cette prairie paître ainsi, sans être lié, témoignait quelque mal, selon la médecine. « J'ai, dit la bête chevaline, une apostume sous le pied. Mon fils, dit le docteur, il n'est point de partie susceptible de tant de mots. J'ai l'honneur de servir nos seigneurs les chevaux, et fais aussi la chirurgie. » Le galant ne songeait qu'à bien prendre son temps afin de happer son malade. L'autre, qui s'en doutait, lui lâche une ruade qui vous lui met en marmalade les mandibules et les dents. « C'est bien fait, » dit le loup en soi-même fort triste. « Chacun à son métier doit toujours s'attacher. Tu veux faire ici l'herboriste, et ne fus jamais que boucher. » Fin de « Le cheval et le loup » Fable numéro 8, livre cinquième des Fables de la Fontaine Cet enregistrement fait partie du domaine public.